Léa Vélecchie Relecteur d'Ontario 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 Bonjour ! Bon, il y a un titre, il est là. Les réseaux sociaux nous rendent-ils cons ? Et c'est pas mal, déjà. Mais quand il y a un titre qui est assez profond comme celui-là, ça m'a déjà donné quelques autres idées de titres que je vous partage, voilà, ceux qui font la programmation, si vous voulez m'inviter la prochaine fois, j'ai celui-là. La marque des Ugol nous rend-t-elle moche ? Pourquoi pas. La cuisine au beurre nous rend-t-elle gros ? Ça peut prendre aussi. Notre ex nous rend-t-elle nostalgique ? Là, ça peut être glissant comme sujet, attention. Et enfin, notre voisin fan de Céline Dion nous rend-t-il nerveux ? C'est aussi une bonne question, je pense, à se poser. Voilà, ça ouvre un peu le sujet, qu'il y a des questions qui sont comme ça un peu... où on peut déjà deviner les réponses, en quelque sorte. Mais on va parler plutôt de la connerie humaine et qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire que quelqu'un est con ? Parce que quand on pose cette question, il faut déjà définir cela. Je pense qu'il y a déjà un premier vrai sujet, c'est le premier degré. Quand je vais en soirée et que je vois qu'il y a quelqu'un qui va être un peu la personne que je vais adorer, qui prend tout au pied de la lettre de ce que je vais dire, ça me fait vraiment plaisir parce qu'en effet, on va pouvoir s'amuser à le faire aller à gauche et à droite sans même qu'il s'en rende compte. C'est petit, c'est certainement méchant de ma part, mais il faut dire qu'on n'est pas tous dotés de la même chose, ce genre, cette chose qui nous permet de décrypter, il n'y a pas de traducteur, ce que je dis est vrai, et voilà. Et je pense qu'il y a un réseau social sur lequel le premier degré est vraiment là, où on peut l'observer, il est assez magnifique d'ailleurs, c'est ce réseau où je pense que quasiment tout le monde dans cette salle est, c'est LinkedIn. LinkedIn, en effet, réseau professionnel, donc du coup, qui dit je suis professionnel dit déjà je ne suis plus dans le monde réel, je prends mon masque de professionnel, et donc on a droit à du premier degré assez sympathique, et il y a un maître dans cette matière, Walter Lawadi. Lawadi, Lawadi. Walter, il en a fait un jeu, il s'est dit, ok, il y a du premier degré, alors on va jouer un peu avec ce premier degré, et on va faire en sorte de montrer toute la bêtise qu'il peut y avoir sur LinkedIn. Il a essayé de comprendre comment était fait LinkedIn. LinkedIn a un algorithme qui fait que, comme à peu près tous les réseaux sociaux, quand il y a de l'interaction, quand on fait réagir, alors on met en avant. Il s'est dit, bah, vu qu'il y a du premier degré, on va mettre en avant avec des choses plutôt drôles. Et regardons un premier exemple. Un poste, assez long, il en fait environ une fois par semaine, comme celui-là, on va se le lire. Être parent et entrepreneur, ce n'est pas si difficile. J'appelle ça « parent-entrepreneur », et ça prend moins d'une demi-heure par jour. J'entends certains d'entre vous dire qu'ils ont du mal à conjuguer leur vie professionnelle avec leur vie de père et mère de famille. Mais je crois rêver. Être parent, c'est assister à la naissance de votre enfant, si elle tombe un week-end, et ensuite devenir une image, un symbole, un modèle. Quelqu'un d'à la fois assez distant pour inspirer, et d'assez proche pour qu'il puisse saisir la chance qu'il a d'être votre enfant, et pas celui du voisin, même si mon voisin est très sympa et venait souvent nous voir à l'époque où j'habitais avec mon ex-copine. Honnêtement, où sont les difficultés ? Si vous faites à manger pour vous, faites une part de plus pour votre enfant. Vos parents le garderont la plupart du temps, ce qui vous laissera la possibilité de vous investir la tête libérée sur vos projets pros. C'est beaucoup moins compliqué que vous le pensez. Certes, je ne suis toujours pas parent. Mais comme le disait Winston Churchill, une bonne théorie vaut mille fois qu'une mauvaise pratique, ce qui n'empêche pas d'avoir anticipé ce petit événement. Si j'ai un fils, je l'appellerais ambition. J'avais gagné, croyez-en-vous. Cette signature à chaque fois. J'avais gagné, croyez-en-vous. Quand on voit le truc comme ça, on se dit « c'est gros ». Quand j'ai vu ça, il est drôle, il est vraiment drôle. Puis on voit qu'il y a l'interaction quand même. 469 « j'aime », 120 commentaires. On sait que c'est difficile d'obtenir l'engagement sur LinkedIn. Donc j'ai été voir ces commentaires, j'ai dit « mais pourquoi on parle autant ? » C'est rigolo, mais de là à commenter. Puis on a quelques réponses, en effet. Si je touchais un euro à chaque fois que je disais un enfant qui sait tout, trois petits points, puis Walter qui en fait un plaisir, il fait « vous aurez gagné de l'argent, c'est le plus important ». Un autre qui répond « pardon, mais je rêve », comme si un enfant n'était qu'un projet court terme. Les deadlines sont nombreuses et souvent concomitantes avec celles de votre vie professionnelle. Être parent est impliqué dans sa vie pro, ça demande le goût du challenge absolu, etc. Et en fait, sur 120 commentaires, il y en a 100 qui tombent dans le panneau. 100 qui disent « mais c'est qui celui-là ? » C'est qui cette personne qui a été à l'extrême, en effet, la société de la performance, du résultat, le truc bien américain, le rêve américain, je suis le plus fort, je me fais moi-même. Et les gens tombent dedans. Mais vu qu'ils tombent dedans, qu'est-ce qui se passe ? Ils interagissent, ils réagissent, ça les pique. Et vu que ça pique et qu'on réagit, eh bien, on s'engage, on interagit. Et cette interaction, vu que c'est à la base ce qui va nourrir l'algorithme et va afficher en premier les postes, eh bien, encore plus de personnes voient ces postes. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a encore plus de personnes qui commentent, etc. Il a complètement hacké l'algorithme de LinkedIn en faisant du second degré là où on ne comprend pas le second degré, et il a réussi à être premier et à avoir un maximum de visibilité. Alors, ce n'est pas pour rien. Il travaille en agence de communication. Là, je pense qu'il s'est fait un CV lui-même qui est très bon. Et on s'en fait juste un tout petit dernier rapidement. Je refuse de toucher les aides de l'État parce que c'est antiproductif. Petit poste coup de griffe, comme certains aiment bien faire des coups de gueule sur les réseaux sociaux. Mon père est ascendant Lyon, ceux-ci expliquent peut-être cela. Rien qu'avec cela, on devrait comprendre qu'il y a de l'humour. Mais non, vous allez voir, tout le monde retombe encore dedans. Alors que j'allais faire mes courses au bio-shop, le côté bobo, d'en bas, leurs concats sont juste divins, j'entends une conversation dans la rue. Un jeune couple, oisif, elle, dit, « T'as touché les allocs ? » Lui ? « Oui, trésor. » Et heureusement, j'avais du mal à joindre les deux bouts ce mois-ci. J'ai failli vomir. Ce heureusement m'a fait bouillir le sang. Je me souviens... Je me souviens même avoir fait tomber mon green tea latte au sol. Je n'ai jamais touché d'alloc et je n'en voudrais jamais. Comme le disait Platon, avant de réussir, il faut connaître l'échec. Comment vouloir un jour atteindre les sommets si on ne compta pas la chute ? Les aides de l'État ne nous permettent pas de côtoyer une situation de strangulation bénéfique à tout entrepreneur en quête de succès. Il faut se mettre volontairement dans la difficulté. Manger des pâtes qu'une fois tous les deux jours pour apprécier le caviar hebdomadaire en 30 ans. Ne pas dépenser son argent, ou celui de l'État, dans les happy hours pour apprécier une bouteille de bon vin dans 15 ans. Tout a changé le jour où j'ai adopté cette mentalité. J'avais gagné. Croyez-en vous. C'est super ! Ce mec est super. Ce mec est super parce qu'en plus, il vient se moquer de tous les start-upeurs en disant « Faut échouer pour comprendre, etc. » Il va dans l'extrême et dire « Ok, moi aussi, je vais échouer. Du coup, j'ai fait en sorte d'être pauvre de toute façon. Comme ça, j'aurais bien échoué. » Et puis bon, je ne vous fais même pas les commentaires, mais on y a droit aux personnes qui tombent dedans en disant « Mais si tu cotises, il faut aussi pour en profiter. Il faut penser aux autres. Tu ne penses qu'à toi. » Voilà, on a la personne qui tombe dedans. Et en fait, ça me fait penser à ces personnes qui ne se réfèrent pas au contexte. On est sur les réseaux sociaux. C'est comme si on était, ce qui est vrai en partie, privés de nos sens. Et vu qu'on est privés de nos sens, on ne sait pas comment réagir. Et ça m'a rappelé un petit passage d'un film où, en effet, le contexte, il n'a pas tout compris. On s'en rend la mienne à la mi-temps dans une minute. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène ? Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon ? Marlène ? Comment ? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré ? Toi, si c'est pour rigoler, tu peux rentrer chez toi. Excuse-moi. C'est une femme blonde avec un imperbeige que vous avez foutu dehors. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la follingue. Mais de qui il parle, là ? Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement ? À qui ? À ma femme ! Rien. Elle revient à la maison, vous lui parlez cinq minutes et elle repart en courant. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant, elle vient foutre la pagaille, cette lymphomane. De qui il parle, là ? Voilà, on est bien lourds, on y va, on ne comprend pas ce qui nous entoure, et on s'enfonce parce qu'il n'y a pas de contexte, parce qu'on n'a pas envie de prendre du recul, de prendre le temps de comprendre les choses. Voilà pour le premier et beau socle de la connerie sur les réseaux sociaux, du premier degré, et on ne se réfère pas au contexte. Puis on va arriver sur un deuxième. Bien sûr, il est bien costaud, il est bien dodu. L'égocentrisme. Avec une pratique phare, celle qu'on voit derrière ce titre, le selfie. Est-ce que vous savez comment on dit selfie en québécois ? L'égoportrait. Tout est dit, hein ? C'est beau, ils sont forts ces québécois. Eh ouais, l'égocentrisme, ce narcissisme, a pris possession, on dirait, de nous. Et ça, il y a quelqu'un qui a essayé à très bien l'expliquer, parce qu'elle parle très bien du selfie, c'est Elsa Godard, une sociologue qui a écrit un essai qui s'appelle « Je selfie, donc je suis ». Elle fait écho à trois piliers qui constituent notre rapport au moi. Le temps, l'espace, le langage. Le temps, avec les réseaux sociaux, s'accélère considérablement. Sur Twitter, je pense qu'il y en a pas mal qui tweet aussi aujourd'hui, « Eh bien, votre tweet a une durée de vie estimée de 10 minutes. » Ça va vite. « Votre story sur Snapchat, c'est 24 heures, après il n'y a plus rien. » Quand on regarde un snap qu'on envoie, on sait que ça va durer que quelques secondes, que c'est très éphémère. Donc ce temps, il s'accélère, il s'accélère, et puis au bout d'un moment, évidemment, on est pressé, parce que sinon on ne va pas tout savoir, on ne va pas tout lire, donc il faut aller plus vite. Une vraie accélération. À côté de ça, il y a l'espace. L'espace, lui, il se compresse. C'est vrai que maintenant, quand je veux avoir des news de mon meilleur pote qu'aux États-Unis, en quelques secondes, je brave les milliers et dizaines de milliers de kilomètres qui me séparent, grâce à la 2D, ça veut dire un écran, quelque chose en face de moi. Tout devient 2D, et cet espace, il est de plus en plus compressé. On pourrait même parler de casque de réalité virtuelle, qui fait que demain, peut-être, ce sera plus intéressant de vivre dans ce monde que dans celui qui est réel. Et puis, il y a le langage. Bah oui, si le temps et l'espace changent, le langage aussi. Le langage, et le langage qui s'adapte le mieux aux réseaux sociaux, c'est celui, justement, qui va dans l'instantané. Je vais essayer de vous faire verser quelques petites larmes. Je vais me donner plusieurs solutions pour cela. soit, en vous écrivant une petite nouvelle, allez, 50, 60 pages, il faut que ça aille vite quand même, il faut que je mette des personnages en place, un récit, il faut que j'arrive à faire quelque chose qui fasse écho peut-être à votre vie, et puis tout d'un coup, boum, quelqu'un meurt et vous pleurez. Je me donne entre 2 et 3 % de chances que ça réussisse, soyons honnêtes. Puis il y a une deuxième chose que je pourrais utiliser, ce que vous voyez derrière moi, une image. Par exemple, je ne sais pas, cette une de journal qu'on a tous vu, un bébé, migrant, échoué sur une plage, qui est mort, et boum, on se la prend en pleine face. Et ça, ça ne vaut même pas un millième de seconde pour que notre corps réagisse. On a la gorge nouée, il y en a pour qui ça va être la colère, d'autres ça va être la frustration. En fait, c'est ce qu'on appelle l'émotion, et ça, c'est en effet l'image, le visuel, qui va donner le plus d'importance à l'émotion. Pourquoi Instagram marche ? Pourquoi Pinterest marche autant ? Pourquoi YouTube marche autant ? C'est parce que c'est le langage adapté à Internet, c'est le langage adapté aux réseaux sociaux, parce qu'on consomme beaucoup plus rapidement, ça va beaucoup plus vite, c'est digéré dans l'instant, et on va s'exprimer avec l'émotion. Et ceux qui réagissent de manière très instinctive, en général, c'est aussi ceux qu'on peut appeler des cons. Des fois, il faut savoir réagir avec ses tripes, mais des fois, il faut aussi savoir être un peu plus réfléchi. Et on voit, en effet, apparaître, notamment, des médias spécialisés comme Brut. Brut sur Facebook, qui va être capable de résumer l'info en 1 minute 30, 2 minutes, avec quelques images, mais surtout pas de son, parce qu'on n'a pas le temps d'écouter, et puis il faut faire ça discrètement, on est sous la table pendant un cours, pendant une conférence, pendant une formation. Et donc, du coup, ils sous-titrent tout, et puis l'article qui peut-être était 5-10 minutes à lire ne fait plus qu'une minute, avec quelques images. Voilà, le langage devient imagé. Un autre rapport au temps, un autre rapport à l'espace, un autre rapport au langage, nous fait naître un nouveau moi, qui est un moi virtuel, qui se distingue du moi réel, et du coup, on est déconnectés. En effet, sur Instagram, j'ai très peu d'amis qui sont malheureux. Je ne sais pas vous. Ils sont heureux, ils sont souriants. Il fait beau, ils voyagent. Ils voyagent, ils voyagent, ils prennent souvent même des fois le bateau sur la mer, ils achètent des choses, ils sont amoureux, ils se marient, et il n'y a jamais quelque chose de négatif qui arrive sur Instagram. Incroyable. Et moi, j'ai plutôt une autre image, c'est la personne qui est sur son bateau, qui fait son selfie, et puis qui est peut-être malade, pour se donner des petites couleurs, il va se taper le visage, hop, ça devient un peu rouge vite fait, un grand sourire, le selfie, et puis après, je me remets à vomir, mais ça, ce n'est pas grave. Parce que du coup, la personne en face de moi se dit, waouh, mais quelle chance qu'il a. Il est heureux, lui. Il a un bateau, il fait des petites balades, il a compris la vie, et moi, je me fais bien chier. Je suis là sur mon canapé, je le regarde, je suis en train de regarder ma série. Et si je faisais croire que moi aussi, j'étais heureux ? Ah bah tiens, je vais faire un selfie, je vais me mettre dans mon jardin, et je vais faire croire que là, je m'amuse avec mon chien, et qu'il est trop marrant, et qu'il est trop beau. Tiens, je vais faire un compte Instagram à mon chien. Vous voyez un peu le cercle vicieux, le truc qui démarre ? Et puis du coup, il y a des professionnels de cela, des mecs, des nanas, qui ont décidé d'en faire quasiment leur métier, et qui font notamment un format qui me paraît très intéressant quand on parle d'égocentrisme et de nouveaux rapports à moi, le vlog. Voici un spécialiste. Salut YouTube, énergie, c'est Maxime Barbier, Dailymax numéro 16 ou 17. À chaque fois, je ne sais pas, ce matin, un petit conseil d'administration chez TF1, parce que oui, Minute Buzz fait partie maintenant de la famille TF1. Ça fait maintenant un an qu'on a commencé les discussions avec TF1, c'était en juin l'année dernière, où on a décidé de faire ensemble un projet. Regardez la tour. C'est vrai parce que je passais devant régulièrement le week-end avec mes parents quand on allait à Paris, et si on m'avait dit il y a un an que ce serait avec une chaîne de télé qu'on continuera à faire l'aventure, je ne nous aurais pas cru. Mais c'est une des meilleures choses qui nous soit arrivées. On a une vraie puissance en étant associés tous les deux. On a une synergie commerciale incroyable, et on a des super projets dans les bacs. Donc on est trop contents d'être là. Nouveau Welcome Breakfast. Comme tous les lundis, on reçoit plein de gens. Et c'est parti. Salut, c'est la nouvelle. Salut. Tu t'appelles comment ? Hélène. Ça va ? Oui. Tu viens ? Il m'a mis la pression, mais j'essaie de... T'es prêt pour ta blague ? C'est mon twin. Bonjour tout le monde. Salut Olivier, il est bronzé. Il y a plein de monde. On est prêts ? On y va ? Un peu de silence, s'il vous plaît. Pourquoi tu ne veux pas faire de sport ? Je suis en train de manger une vie de lois. Moi je trouve qu'il n'y a plus trop de frontières entre perso et public. C'est juste que ce que je fais au quotidien, à la fois chez MinBuzz ou à l'extérieur, je le mets en ligne. C'est tellement natural de se filmer en train d'avoir une interview au téléphone. Ça doit être spontané quand même. Par hasard, mon portable était posé sur une table, j'étais en face. Regardez le petit regard à la caméra. Non, elle n'est pas là, la caméra. Et là, on voit qu'il y a un nouveau moi. Un moi qui vient de se mettre en scène et qui, en effet, très régulièrement poste sur LinkedIn, ce genre de vidéos, son vlog, filmé de manière subjective. On se voit, et puis du coup, on commence par dire ce que la personne doit ressentir. C'est très performatif, cela. Salut YouTube, énergie ! Énergie. Vous devez avoir de l'énergie, vous aussi. Et on a un personnage comme ça qui se construit, où les autres se projettent en disant mais avec un moi qui est projeté avec autant de violence, en quelque sorte, je ne peux que l'accepter et je ne peux qu'essayer de comprendre ce qu'il a à me dire et essayer de le ressembler, en fait. Et donc, on arrive sur des vlogueurs. Alors là, Maxime Barbier, c'est quand même quelqu'un dans l'écosystème, mais des personnes qui, des fois, n'ont pas forcément grand projet à parler, mais qui partagent leur vie. Et on vit leur vie par procuration. Et ça suffit, des fois, pour essayer de vouloir leur ressembler. Et on a un rapport au moi qui devient totalement différent. Un premier degré permanent, un égocentrisme, un narcissisme qui nous amène un nouveau rapport au moi, qui, en effet, gonfle, qui n'est plus forcément pied sur terre, qui n'est plus réelle. Et puis, après, on a la fermeture d'esprit. La fermeture d'esprit, elle est dangereuse parce que peut-être que celle-ci, on la voit moins. On peut toujours avoir des potes qui vont nous faire remarquer gentiment avec une petite blague. « Je ne savais pas que tu avais besoin de te mettre autant en valeur ou de te faire comprendre que ça ne te ressemble pas trop. » Puis on essaye de faire une moyenne. Mais la fermeture d'esprit, c'est très rapide, c'est très vicieux. On ne le voit pas arriver. Et pourquoi ? Parce que, tout simplement, quand on est sur les réseaux sociaux, on a envie de jouer le jeu. Et donc, on va laisser de l'information sur nous. On va courir. Donc, on va synchroniser son appli. Et on va dire, en effet, combien de kilomètres on a fait. C'est assez sympa de voir que les autres suivent notre effort. On va se localiser. On va dire où on est actuellement. On va participer à des événements. Donc, on va dire quels concerts on va voir. Tout ça, ça nous permet de nous quantifier, de mieux nous comprendre. Et donc, mieux nous mettre dans des cases. On en a pas mal parlé, je crois, pendant ces deux jours, de ces fameux algorithmes, de ces fameuses intelligences artificielles qui sont capables de normer, qui sont capables de casser la diversité. Parce qu'en effet, quand au bout d'un moment, on rentre dans une case, on va avoir un mal de chien à ressortir. On voit souvent l'aspect bénéfique des réseaux sociaux, dans ce sens d'être informé. Mais il faudrait peut-être se poser la question de comment on est informé, et que c'est loin d'être neutre. On pense avoir de la liberté, parce qu'on peut se lier avec n'importe qui sur Facebook. Parce que je peux rechercher n'importe quel site sur Google. Mais en soi, ça se referme très rapidement, parce qu'en fait, ce sont des architectes du choix. Un architecte du choix, c'est quelqu'un qui vous laisse que quelques choix possibles, en vous faisant croire qu'en fait, c'est illimité. Qui a été sur la page 7 des recherches Google dernièrement ? Qui a été jusqu'au bout de son fil d'actualité ? Ne le faites pas, c'est impossible, c'est illimité. Mais qui a été à scroller plus de 4 fois son fil d'actualité ? Ça arrive très rarement. Et même si vous le faites, le fil d'actualité est trié pour faire en sorte qu'il n'y ait que des publications qui vous fassent réagir. Donc on rentre dans des normes, et tout d'un coup, évidemment, on se pose la question à se dire mais si j'adore Macron ou si j'adore Mélenchon, il y a très peu de chances que j'ai des infos pour la partie adverse et pour l'un et pour l'autre. Donc en effet, quand je suis sur mon Facebook, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec moi. qu'il n'y a pas besoin de se remettre en cause, qu'il n'y a pas besoin de débattre. D'ailleurs, le débat est souvent très court sur les réseaux sociaux. Ça finit toujours par soit un troll, soit par des personnes qui n'ont plus envie de répondre. Donc en fait, cette quantification, ces algorithmes, ils nous enferment et tout le danger est bien là. D'ailleurs, il y a une start-up dernièrement que j'ai découvert qui nous propose quelque chose, c'est de synchroniser son compte Facebook avec son service. et ce service regarde tout ce qu'on aime déjà et va aller aimer les pages qui sont totalement contraires à ce qu'on aime. Donc, comme exemple, j'aime Macron, ça va aimer Mélenchon. J'adore Subway, alors ils vont aimer un truc de gastronomie. Ils vont contrer tout cela au fur et à mesure pour faire en sorte de paumer l'algorithme de Facebook, pour faire en sorte, et les autres, ça marche tout autant, pour faire en sorte qu'on s'en aille de cette normalisation qui ne peut faire que des dégâts en l'occurrence. Un premier degré, un égocentrisme, une fermeture d'esprit. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose d'assez complet, en termes de conneries. Je pense que la définition du con, on l'a à peu près. Et c'est ce genre de choses qu'il faut éviter avec les réseaux sociaux. Alors du coup, il faut trouver les bonnes habitudes parce que ça serait un peu triste de se dire « Allez, on se désinscrit tous, qu'est-ce qui nous a pris d'utiliser les réseaux sociaux ? » Si je vous rappelle mon activité, qui est quand même celui du community management, là, c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Non, ce sont des outils. Un outil, c'est comme un couteau. Soit je me fais une bonne petite recette de cuisine où je coupe ma tomate en fines tranches, avec de la mozza en fines tranches, puis un petit filet d'huile d'olive et puis le bonheur, il est là. Soit je me dis que ce couteau, je vais l'enfoncer dans le cœur de Thierry Samper, je vais le découper en petits morceaux puis l'enterrer. Et du coup, ça n'a plus le même effet. C'est le même couteau, c'est le même outil. Et donc du coup, évidemment, ça ne donne pas le même résultat. Donc à vous de vouloir bien utiliser les réseaux sociaux et je vais vous donner quelques pistes. Les deux premières, un bon petit sevrage déjà. Rien ne sert d'aller dans les extrêmes, mais personnellement, ma petite habitude, c'est que jusqu'à 10 heures du matin, pas d'écran. De la lecture, un petit vinyle, écrire. Voilà, certainement, bobo, ouais. Mais je peux vous dire que ça fait du bien, ça fait respirer le cerveau. Et puis à 10 heures, en effet, j'ai des mails qui m'attendent. J'ai peut-être loupé quelques appels au départ. Des fois, je suis en déplacement, je ne peux pas le faire. Mais en général, j'y arrive. Je suis même plutôt content à 10 heures d'avoir plein de mails qui m'attendent, d'y répondre de manière productive, en m'organisant bien. Et tout s'est bien passé, en fait. Il n'y a eu aucun drame. Il n'y a pas eu de meurtre, justement. Donc tout va bien. Alors s'il se vrage, il ne se fait pas là, ça peut être tout simplement d'oublier son portable le samedi. En général, on n'a pas besoin de son portable le samedi. Oups, je suis parti faire une petite balade, je suis parti en centre-ville et j'ai oublié mon portable chez moi. En fait, c'est très bien. On le laisse et c'est pareil quand on rentre. Bon, peut-être qu'on n'a pas pu organiser son apéro du soir avec les potes, mais ça se rattrape assez bien l'information. Et on s'est dégagé d'où cela. Je ne sais pas s'il y a encore des vidéos d'Accessible des anciens NWX, mais c'est Guy Berman qu'il faut réécouter, qui nous a donné son témoignage de l'hyper-connexion. Éviter le direct. Je pense que certains l'ont déjà fait ici. De publier ce que j'ai dit pendant la conférence lundi, ce n'est pas très grave en fait. Tout ira bien. Mais par contre, louper l'instant présent, vous n'allez pas me faire quoi que Maxime Barbier était à 100% dans son interview téléphonique et dans sa réunion d'équipe, alors qu'en même temps, il était en train de réfléchir à l'image qu'il allait avoir de lui et qu'est-ce qu'il allait représenter quand il allait faire son montage de sa vidéo ? C'est impossible. J'ai plein d'autres exemples de personnes. Quand je les vois, c'est obligé. Ils refont la scène. C'est de la vie privée. On ne peut pas se permettre de casser sa vie comme ça. Donc, profiter de l'instant présent, à la limite quelques photos, mais ça c'est rapide. Il y a toujours des petits raccourcis, clac, clac, je fais ma photo. J'en parlerai après. Puis ça donne du temps, puis ça donne un peu de profondeur. Et puis ça, c'est quelque chose maintenant qui devient assez connu, le zéro notification. Vous allez à l'information, l'information ne vient pas à vous. Vous n'avez pas besoin d'être informé en permanence. Donc, les réseaux sociaux pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne sur YouTube, que LinkedIn, il y a quelqu'un qui a visité votre profil. Ça lui fait une belle jambe. Surtout qu'en général, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Des fois, on a même un utilisateur de LinkedIn à visiter votre profil. Vous savez du coup que je déverrouille mon portable et que je me focus pendant deux minutes pour cela, en effet. Donc, non, pas de notifications. Que celles qui sont les plus importantes. Peut-être les appels, les SMS, point. Tout le reste, je vais y aller et ça va très bien se passer. Voilà ce que je pouvais dire sur « Est-ce que les réseaux sociaux nous rendent-ils cons ? » La réponse, c'est « Ils peuvent ». La connerie, elle est toujours latente en nous. Elle est prête à s'exprimer. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à exciter notre connerie, à pouvoir faire en sorte qu'elle s'exprime, qu'elle soit belle, qu'elle soit grande. À nous de faire en sorte de contrer cela avec un peu de bon sens, avec de l'intelligence, avec aussi des choses qui soient le réel. Mettez un filtre, pas un filtre photo Instagram, un filtre qui est une question, qui est « Est-ce que ça me correspond ? » Est-ce que si j'étais dans la vraie vie, autour de personnes que je connais, je dirais cela ? Et vous allez voir, ça fait déjà un bon travail. Merci. Merci.